Emmanuel Mifo a réussi sa première en bleu. Titularisé en numéro 5, le Toulousain était très attendu et a livré une bonne copie face aux Galois, alors même qu'il était très attendu. On en a parlé dans la troisième mi-temps. Une première comme mise en bouche avant la grande démonstration ? Emmanuel Mifo est depuis dimanche un international français. Enfin, a-t-on envie de dire « après des mois d'attente ». Pour sa première cap, le Colosse était titularisé dans une équipe de France en manque de confiance et de repères avec huit changements effectués par le staff de Fabien Galtier. Mais Mifo a fait du Mifo en gagnant des duels et en faisant avancer toute son équipe. Dans votre émission La Troisième Mi-temps, les journalistes de Rugby Ramamidol ont analysé sa performance. Il n'a pas détruit le Principality Stadium, il n'a pas écrasé le pays de Galles, mais il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a été propre, il a réceptionné tous les renvois gallois. Pas de bêtises, toujours dans l'avancée, c'est ce qu'on demande d'un numéro 5. Même si une victoire au pays de Galles ne doit pas être sous-estimée, le premier gros test pour Mifo arrive dans quelques jours avec le choc face à l'Angleterre. Difficile de penser que Fabien Galtier alignera un autre attelage face aux Anglais.